hier je bonjour j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024 j'espère que vous allez bien et je vous remercie de passer sur ma chaîne ou de votre fidélité vraiment du fond du coeur alors on va regarder les énergies et on regarde déjà la coupe avec élégant tarot ou vraiment si je donne une situation la plus simple qui me vient ici c'est de devoir régler quelque chose au niveau de la loi de la justice et au niveau des enfants alors bien sûr ça me fait penser à une pension alimentaire mais tout le monde ne sera pas dans ce cas là ça peut parler d'enfants et aussi d'héritage pour ceux qui sont concernés puisque le roi d'épée va représenter les hommes de loi notaire avocat etc mais bon voilà on va aller chercher l'humeur on va aller chercher l'énergie c'est ça qui m'intéresse le plus ici c'est ce 6 de coupe qui ramène aussi un sentiment de légèreté alors oui il peut y avoir aussi quelque chose du passé qui refait surface les vierges et qui vous demande ici d'avoir une clarté d'esprit et l'os lorsque c'est clair avec vous même c'est posé et ça procure pour moi un sentiment de sérénité les rois ils sont plutôt serein dans leur esprit c'est une énergie stable c'est une énergie structurée et les épées n'ont pas réussi de lumière donc soit il ya quelque chose du passé qui refait surface et vous mettez un point d'honneur à mettre en lumière voilà soit c'est de la légèreté qui revient et une stabilité aussi on va dire stabilité mentale alors il ya mercure qui représente votre planète donc je parle brièvement mais c'est sympa et c'est intéressant l'astrologie mais sans vous saouler à part pour ceux qui aiment ça pour l'instant mercure votre planète est dans le signe du bélier et vermi mais elle va passer dans le signe du taureau qui nous parle d'argent alors j'avais regardé les aspects il y avait une connotation à la santé mais aussi bien sûr à l'argent dans le dans le dans dans l'idée de recevoir quelque chose voilà pourquoi j'ai parlé d'héritage mais ça peut être aussi un remboursement ou une somme qui vous est due bon ça s'est posé on le fait de façon brève moi je continue mon apprentissage astro alors bah le roi il peut parler aussi d'un homme qui vous entoure au dos du jeu nous avons la carte du c'est à dire du jugement mais dans la carte du monde bas ça nous parle d'aboutissement de fin de cycle je verrai plutôt l'idée dans une fin de cycle et j'en parle beaucoup dans ma formation du tarot j'utilise la suite des nombres on a ici le monde qui nous parle aussi de reconnaissance alors attendez de reconnaissance on a cette notion de victoire de succès d'aboutissement c'est une carte très ouverte sur le monde extérieur moi j'ai l'impression que en fait ce que vous avez mené même s'il peut avoir des petites choses à régler ici tout au long de ce mois de mai à mes vierges vous allez le réussir le monde pour moi ça aussi me parler de de stabilité de mieux-être de sérénité c'est ce mot qui qui refait surface voilà donc ça peut être en lien avec un organisme derrière on a des clés peut-être des clés maison mais bon je prends juste les deux cartes du dessous le dos de deck comme on dit on a cette réussite par rapport à un organisme possible mais on a aussi cette réussite ce mieux-être et cette sérénité parce que vous aurez supprendre de la hauteur par rapport à quelque chose ou une personne donc je vais voir comment ça retombe ici dans le tirage j'aime bien voir la carte du milieu et la carte de la fin alors la carte du milieu peut nous parler avec la faux de récolte récolter quelque chose peut-être une somme financière récolter le fruit de vos efforts quand on fauche quelque chose on réduit peut-être pour se soulager et s'alléger vous ça y est je pars dans mes métaphores mais je pense que ça me parle de décision importante pour ce mois de mai et ça peut aussi me parler d'un travail sur votre intérieur sur vos schémas quelque chose de ce style là et le bilan ici de ce mois de mai ce sera la stabilité mais en même temps je pense que il va y avoir une décision vis-à-vis d'une personne une décision importante voilà peut-être qu'il y a certains moments des discussions tranchantes parce qu'on maintient que mercure qui reste dans le cil du bélier c'est une façon de communiquer de penser qu'ils vivent alors parfois on ne tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer alors que quand mercure passera un taureau c'est une énergie qui est plus posée on dit que le taureau est plus posée pour vous inquiétez pas je suis avec vous les vierges mais je parle juste de votre planète qui transite d'un signe à un autre et c'est ça qui est important alors ben lancre encore une fois nous parle de stabilité de sérénité donc pour moi vous récoltez le fruit de vos efforts que ce soit vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de votre mieux-être sans plus tarder on découvre le domaine financier vous inquiétez pas à la fin du tirage ré le tirage sentimental et relationnel de façon plus poussée avec mon nouveau line of love financièrement on va avoir les vaisseaux les vaisseaux soit nous ça nous parle d'un du rapport à l'étranger peut-être d'un voyage d'une somme financière par rapport à un voyage bon j'imagine que une partie d'entre vous commence à propre programmer les vacances d'été maintenant le vaisseau faut le voir aussi comme un mouvement financier sur le compte bancaire différent de ce qu'on peut avoir d'habitude entre salaire et dépenses donc il peut y avoir cette notion de mouvement financier et sur une connotation vraiment plus basique ben le vaisseau c'est un lâcher prise certes ça avance doucement ouais c'est peut-être ça qui est embêtant au début mais ça avance tout de même on va avoir les oiseaux qui nous parle de fratrie donc ça ça me ça me parle du coup quand j'ai parlé d'héritage tout à l'heure parce que dans le petit le normand les oiseaux représentent les frères et soeurs mais aussi un couple peut-être qu'il ya un couple en projet qui ont pour parler sur voilà sur un projet simplement soit il ya une question financière vis-à-vis d'une personne ou de la fratrie par rapport à une somme d'argent voilà et c'est peut-être mon mais ça bouge tout de même et on a l'aspect financier alors l'ours représente bien sûr l'argent représente ça peut me parler d'investissement ici au sens large nous on se représente un patron ou un papa soit il ya une demande ici de je sais pas de prime de promotion je sais pas si c'est possible d'avoir des primes n'importe quand dans l'année il ya quelques mois j'avais enfin des quelques mois je crois que c'était le mois dernier je sais plus pour quel signe j'avais visé une prime mais j'avais expliqué que moi je connaissais pas le monde du travail parce que j'ai toujours été à mon compte donc je sais pas comment fonctionnent les primes dans une entreprise est ce que c'est juste fin d'année où est ce que ça peut être vraiment en plein milieu d'année par exemple mais moi ça me parle de ça ici pour vous pour ce mois de mai est-ce que c'est une prime de je sais pas de présence de félicitations une prime de bas de résultats peut-être après ça peut être aussi une demande qui est faite vis-à-vis d'un patron sur le domaine financier donc ici j'ai apporté comme beaucoup d'éléments j'ai fait un petit bilan très simple mouvement financier héritage pour ceux qui sont concernés ou somme d'argent qui vous est dû demande vis-à-vis d'un papa ou d'un patron projet en couple voilà les choses avancent doucement mais vaut mieux que ça avance doucement mais sûrement n'oublions pas que vous aviez la stabilité le monde alors vous avez le roi d'épée qui ressort ici donc c'est la même carte en fait ça viendra nous dire ici ben homme de loi signature notaire avocat jaffe ce genre de choses là puisque l'enfant était aussi retombé alors j'aime bien regarder dans la deuxième ligne l'aspect déjà relationnel mais c'est vrai que moi je l'aborde plus dans cette notion de comment on peut dire ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà regarder le domaine de la santé comme ça je vais imbriquer deux tirages en même temps c'est très intéressant j'ai jamais fait je vais regarder après alors sur le domaine de la santé on a la maison la maison représente tout ce qui est en lien avec les zoos alors voilà vous prenez au sens large de toute façon c'est ce n'est que comment dire ce n'est que général on joue pas sa vie sur les cartes voilà c'est tranquille donc ça peut être une raideur mal aux zoos je sais pas se coincer se faire mal maintenant il peut y avoir l'ossature les zoos ça me parle d'ostéopathie peut-être voilà c'est possible pour vous l'abordé comme vous souhaitez et si nous avons l'ancre à côté qui nous parle du maintien du bassin du bas du dos donc il peut y avoir ça peut me parler vous voyez de alors je sais pas qu'est ce qu'on a en bas du dos est ce que c'est la sciatique est ce que c'est En bas du dos voilà une raideur en bas du dos alors si je prends cette combinaison là on peut avoir soit des travaux dans une maison d'où l'idée de financement et d'argent ça peut me parler quand même de déménagement possible parce qu'au fur et à mesure de mes lectures il n'y a pas que la cigogne qui va nous parler de changement dans un foyer de changement dans une maison ça peut être aussi cette flot qui est présente alors sur le domaine pro on a ici les poissons qui nous parlent de alors d'abondance d'une comment on peut dire ça d'abondance d'obligation d'échange et on a ce 5 de deniers alors est ce qu'il y aurait peut-être une un arrêt maladie à un moment donné qui ferait qu'il y aurait moins d'argent bon c'est tout c'est cohérent un content entre après il ya il faut dépasser un nombre de jours pour être moins payé mais bon ça peut parler un style de personnes un style de vierges où il ya une réduction financière par rapport à un travail dû à un arrêt maladie ou peut-être un mi-temps qui est maintenant validé mais comme tout mi-temps qui est présent mais il faut s'accepter qu'il y ait moins de rentrées d'argent ça c'est possible j'ai l'impression que les travailleurs indépendants peuvent avoir quelque chose à régler à un moment donné soit vous êtes en attente vous êtes dans une peur c'est normal quand on est indépendant faut que ce soit là faut que ça rentre tous les mois d'une certaine façon etc et en même temps ça sera à vous de travailler sur vos peurs on maintient qu'il y aura une prise d'auteur ici des solutions de trouver et surtout la carte du monde donc les il ya des solutions de trouver vraiment par rapport à ce qui vous tracasse sur une somme d'argent par rapport au domaine professionnel si il n'y a des vierges qui ont l'abondance dans le travail ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de travail beaucoup de charge pour une autre partie d'entre vous ça va vous demander d'être ancré d'être câblé et de dépasser ici ce ce défi de se dire je manque peut-être de sérénité à un moment donné et le but étant de la retrouver dans votre fort intérieur ça va être possible c'est pour moi il ya une prise de décision dans votre énergie ça veut dire quoi c'est vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur mais vous pouvez changer votre perception à l'intérieur bon ça fait un petit peu une phrase bateau mais je prends l'exemple rien à voir je prends l'exemple sur un autre sujet une amie était censée vous aider vous concier sur elle finalement vous êtes déçu parce qu'elle a fait les choses à moitié parce que elle manigance quelque chose derrière et vous dit bon il faut pas forcément attendre à 100% de l'autre elle a fait ce qu'elle a pu comme elle pouvait comme elle voulait par rapport à ce qu'elle voulait simplement et puis c'est tout entre guillemets on peut changer la perception intérieure c'est ça que je mets en avant ici donc pour moi j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de travail à un moment donné et ça vous demande d'apprendre à lâcher prise d'apprendre à rester ancré et de faire les choses comme vous pouvez tout est cyclique et s'il ya beaucoup de travail à un moment donné ça va pouvoir s'apaiser également par la suite alors on va regarder maintenant le domaine relationnel mais aussi sentimental où ben c'est sympa parce que on a quand même un nouveau départ ici avec avec l'enfant un nouveau départ peut-être une rencontre aussi pour nos amis célibataires et on va aller chercher également la légèreté dans une relation quelquefois cette relation parce que on va avoir plusieurs personnages qui tombent ici un couple la fratrie un patron une personne de caractère mais aussi un papa donc ou peut-être pas simplement familial je pense qu'il ya des tensions à un moment donné avec la faux et ça peut être aussi une décision qui est prise et la reine de coupe ici elle va vous permettre de guérir quelque chose d'aller chercher au plus profond de vous d'être en introspection et de pouvoir justement prendre du recul vis-à-vis d'une situation s'il ya une certaine sensibilité une certaine fragilité donc ça peut aussi correspondre à quelqu'un du travail c'est marrant parce que j'ai donné un exemple au hasard mais ça peut ressortir finalement je vous ai dit vous attendiez l'aide d'une personne d'une amie d'un ami et elle ne répond pas entièrement à vos attentes mais c'est pas grave chacun fait ce qu'il peut il y a une phrase que j'aime beaucoup alors moi je suis nul pour les citations c'est un des quatre accords toltèques en gros ça dit n'en faites pas une affaire personnelle ça je pense que si on l'a imbriqué entièrement dans notre vie on lâcherait prise sur les autres bah oui parce que finalement chacun agit avec son petit ego son petit monde intérieur et ça c'est pareil pour tout le monde donc faut pas toujours prendre les choses contre vous donc ça c'était la petite suggestion donc ici l'enfant avec tout ce qui est télécommunication je fais un petit pont pour nos amis célibataires bah il peut y avoir oui cette notion d'aller sur les sites etc les sites de rencontres ou les réseaux ensuite on a l'info première lecture il y a une certaine tension certaines choses qui viennent piquer mais ensuite on va avoir une décision qui peut être prise donc une décision pour un couple une décision pour la fratrie une décision par rapport à un papa ou une personne de caractère et moi je rajouterais avec cela que nos amis célibataires pourraient réduire si si vous vous sentez dans cette situation là pourrait réduire quelque chose en lien avec les sites de se dire bon ben là je trouve peut-être pas chaussures à mon pied la basket est trop grande ou trop trouée ça arrive c'est des périodes et en même temps mercure qui va rentrer dans le signe du toureau l'énergie du toureau est plus posée c'est c'est l'idée de faire les choses doucement mais sûrement et de pas s'affoler de de perdre un petit peu en passion alors c'est une simplement une façon d'exprimer les choses si on parle d'amour bien sûr alors on va avoir la compréhension donc dans les tensions dans les disputes ben forcément chacun sa part de responsabilité et s'il y a un choix à faire il faut prendre aussi les deux parties en considération ben parfois il se passe un événement une phrase quelque chose qui vous blesse qui vous touche et qui vous permet aussi de pointer du doigt ce que vous vous devez travailler avec vous-même ou peut-être que l'autre aussi doit travailler avec vous-même parce que c'est pas que vous les vierges qui devez travailler moi je vous aime beaucoup j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné cette année et je vous sens un petit peu un petit peu lassé mais il y a une certaine force en vous qui voilà peut-être vous pousse à à prendre du recul ben voilà pour justement trouver les solutions prendre du recul de la hauteur et mieux repartir il n'y a pas de mal de faire un temps de pause il n'y a pas de mal de voir les choses d'une autre manière alors ce que vous voulez bien sûr c'est comprendre les choses c'est pouvoir vous positionner et vous décider vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose alors on a éphémère alors éphémère c'est une carte que j'aime bien ici parce qu'elle nous parle de changement de mouvement donc souvent c'est un petit peu comme la carte de la roue de fortune qui nous parle de quelque chose qui bouge donc j'aime bien regarder ce qu'il y a à côté on a bien cette notion de nouvelle porte de nouvelle porte qui est présente ici pour un projet pour une réconciliation pour une consolidation vis-à-vis d'une personne pour une ouverture vis-à-vis aussi des célibataires où je dirais que vous avancez doucement mais sûrement et puis derrière on a ce livre ce livre soit ça nous parle de documents voilà projet projet etc soit ça nous parle de réflexion ok c'est pas mal hein la réflexion mais ça peut aussi nous parler de choses qui sont cachées qui sont secrètes alors est-ce que vous êtes secret discret les vierges est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous pousse hein on a la reine à côté qui vous pousse à être dans l'introspection donc moi je dirais que c'est un mois un mois de mai sentimentale où vous vous investissez où il y a cette notion de fournir des efforts on va dire avec vous même dans le but de comprendre quelque chose vis-à-vis de vous vis-à-vis de l'autre il y a une forme de réserve parce que dans la combinaison de la faux et de et du livre ça nous parle de révélation mais attention pour le coup je sens pas genre révélation vous apprenez quelque chose qui était caché oh bah il y a peut-être un secret de famille alors c'est pas un secret une situation qui se révèle qui se réveille mais pas l'idée de révélation on est choqué de ce qu'on apprend je le vois pas comme ça maintenant si ça arrive voilà d'autant plus qu'il va y avoir une superbe conjonction je crois que c'est ben mi-avril même si je fais ce tirage pour ce mois de mai n'empêche que je le poste avant donc est-ce qu'il y aurait déjà un petit peu des énergies avec cette conjonction Uranus et Jupiter donc ça arrive pas souvent ben là quand même Uranus c'est un éclair c'est quelque chose qui bouge mais ça peut être dans le bon sens aussi hein faut pas toujours voir le négatif donc moi ça me parle vraiment de pouvoir se réveiller vis-à-vis de quelque chose alors si on continue je vais m'intéresser aux couples plus particulièrement et ensuite aux célibataires alors les couples on a le bouquet et je vais prendre celle-ci et on a oui des choses qui bougent des remises en question mais le bouquet l'épanouissement le bonheur la joie reviendra dans la relation maintenant je pense que comme tous et ses clics il y a des hauts il y a des pas on va pas se mentir il y a pas un couple qui qui vit toujours dans dans les paillettes dans des pétales de rose ce n'est pas possible mais je dirais qu'il y a un mieux dans une relation ça pousse aussi à réfléchir peut-être comment garder cette énergie en comprenant justement que chacun a sa part de responsabilité parce qu'il y a cette envie de comprendre les choses il y a ce besoin aussi de fournir des efforts de s'investir et puis bah parfois il y a aussi des énergies plus facile qui ramène à une consignation une réconciliation un rapprochement à des énergies plus stables et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvait aussi dans la sphère du foyer bon je vais pas dire tout à l'heure mais on peut avoir aussi quelque chose d'immobilier une transaction familiale une somme d'argent familiale peut-être un héritage pour d'autres comme j'ai dit et dans les projets il y a aussi des projets qui consolident alors on retrouve nos amis célibataires avec deux énergies de la légèreté de la frivolité sans prise de tête ici alors je peux pas dire fidélité parce que si c'est une rencontre ou peut-être une personne qui revient du passé à la rigueur oui il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière sur le respect, la fidélité, la loyauté mais le but ici c'est de regarder le futur quand même donc je dirais que vous vous prenez pas la tête oui peut-être que vous comprenez certaines choses avec vous-même il y a ce besoin de avec la reine ici de couple de se préserver de se protéger mais pas dans le sens en mettant des parpaings ou des barricades mais plutôt en se permettant de profiter au jour le jour de ce qu'il y a avec cette personne s'il y a une personne qui est présente sans se faire des plans sur la comète justement donc voici pour vous amis vierges j'espère que ce tirage vous a plu je vous embrasse et prenez soin de vous